Alexandre, on a la chance d'être exceptionnellement dans la salle Picard de l'Observatoire de Paris, qui est un lieu approprié pour le sujet dont on va parler aujourd'hui. Pour ce documentaire, on a interviewé beaucoup d'astronomes, beaucoup de scientifiques, beaucoup de chercheurs, et j'avais envie d'avoir le point de vue d'un artiste qui est passionné pour ces sujets-là, puisque donc tu as fait l'exoconférence. Est-ce que tu te tiens au courant de ce qui se passe autour de la recherche des exoplanètes ? Je me suis retrouvé parfaitement involontairement dans les courriels de plein de trucs, donc je reçois des trucs, donc je regarde beaucoup, mais il y a quelques trucs fascinants qui sont apparus comme ça, notamment la première photo d'une exoplanète qui m'a mis par terre. Alors, il faut avoir l'œil, mais ça, j'ai trouvé ça dingue, parce que les exoplanètes, jusqu'à maintenant, étaient quand même supposées, repérées par la bande de billards, avec des histoires de gravitation, des histoires de… Là, il y a une photo, quoi. C'est le dernier truc, je crois, qui est arrivé sur ma boîte, qui m'a… Voilà. Et puis je connais bien Marie-Christine qui travaille ici, qui est la vice-présidente, avec qui on bosse ensemble, donc je reste toujours un pied dedans. Parce que c'est vraiment un domaine de recherche qui est en pleine effervescence actuellement, il y a des découvertes folles en permanence. Dans ton spectacle, tu parlais notamment du fait que si on détectait une intelligence, une forme de vie extraterrestre ailleurs, on n'aurait aucune chance de la rencontrer, de la contacter. Mais est-ce que tu penses qu'avec les progrès qui sont faits actuellement dans la recherche des exoplanètes, de notre vivant, on a des chances de découvrir une autre forme de vie, sans pour autant la contacter, mais au moins en découvrir une autre. Un jour, j'étais à la radio avec des astronomes qui étaient là, qui étaient invités, et puis il y avait Hubert Reeves et j'ai posé une question, une question qui me trottait. Et je lui ai dit quelque chose comme instinctivement, je dis bien instinctivement, après toute cette carrière-là, que dit votre instinct ? Est-ce que la vie est un scénario très particulier à notre planète ? Est-ce que c'est ce qui s'est passé ici, qui a fabriqué cette espèce de maelstrom où est né quelque chose et où ça a pu foisonner comme ça ? Ou est-ce que la vie est un truc un peu viral comme ça, et que dès qu'elle en a une toute petite possibilité, comme ça, elle rentre dedans et qu'est-ce quoi en fait ? L'instinct de l'astronome que vous êtes aujourd'hui, il a dit non, je penserais plutôt pour la deuxième solution. Donc je crois que je ne serais pas super surpris si on avait des traces de vie. Honnêtement, je ne serais pas hyper surpris si on avait des traces de vie. Évidemment que ça ferait événement parce qu'il y aurait une altérité comme ça qui serait confirmée. Mais ça ne serait pas dingue. Moi, je trouve que la question majeure que pose une vie ailleurs, c'est ce qu'on en attend. C'est le miroir que ça fait sur nous. C'est qu'est-ce qu'on considérerait comme la vie ? Et surtout, qu'est-ce qu'on considérerait comme intéressant sur la longueur ? Parce que si jamais on trouve des bactéries, honnêtement, combien de temps ça va rester aux infos ? Ça va faire la une sûrement, une fois, deux fois. Mais au bout d'un moment, savoir qu'il y a des bactéries sur Alpha du Centaure, combien de temps ça va nous faire un buzz ? À partir du moment où on se passerait de contacts, on se passerait d'informations échangées ou que ça cesserait de nous alimenter en quoi que ce soit de scénaristique, je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment ça qu'on attende dans la recherche de la vie ailleurs. Je pense qu'il me semble qu'on est en recherche de cousins et que ça, c'est plus problématique. Je pense qu'il me semble qu'on s'apprête à subir une grosse déception de ce point de vue-là, à mon avis. Et donc d'ailleurs, pour détecter des formes de vie potentielles, il y a tout un tas de méthodes, on essaie d'analyser l'atmosphère des exoplanètes, et on sait qu'il y a des marqueurs biologiques qui nous permettraient de deviner si oui ou non potentiellement il y a des formes de vie. Mais il y a aussi des marqueurs qui pourraient nous permettre de savoir s'il y a peut-être des formes de vie intelligentes. C'est-à-dire que si, par exemple, une exoplanète a l'air aussi polluée que la nôtre, il y a de fortes chances qu'on ait une créature intelligente, entre guillemets, qui se soit développée. Ça voudrait dire que la pollution est la marque de l'intelligence ? – Manifestement. – C'est chaud, quand même. – Et du coup, donc tu dis, si on trouve des bactéries ailleurs, ça ne fera pas le 20h très longtemps. Et si, donc, on s'apercevait qu'il y a une forme de vie intelligente sur une autre planète, sans avoir la possibilité ni de la contacter ni d'aller la rencontrer, je pense que ça aurait quel impact sur l'humanité, sur la société en général ? – Je ne crois pas qu'on soit réellement en mesure de savoir ce que c'est qu'une intelligence, à part celle qu'on s'est attribuée nous-mêmes. Je ne crois pas réellement qu'on soit en mesure de mesurer l'altérité qui nous attend si jamais on tombe sur une vie complexe. Ok ? On va dire complexe, on va dire une vie complexe, une vie moléculaire complexe. Nous, ce qu'on appelle l'intelligence sur Terre, ce n'est pas l'intelligence de nos espèces. On considère qu'il y a une espèce terrestre intelligente et le reste qui sont un peu en sommeil. Ce qu'on considère, nous, comme étant l'intelligence, c'est dû à un moment à une espèce qui s'est relevée, qui a permis une hypertrophie du cerveau et qui fait qu'on est devenu visiblement une entité technologique, on va dire. J'ai l'impression qu'on est l'espèce technologique. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Mais ça, c'est nous qui considérons que c'est de l'intelligence. Je n'ai pas l'impression de vivre dans un monde où je suis plus intelligent qu'une remonta ou qu'une écrevisse. C'est juste qu'on a une idée de l'intelligence complexe et technologique qu'on attend de dehors puisqu'on ne la trouve pas dedans. On est bouleversé quand un singe arrive à taper sur un objet A avec un objet B, bouleversé quand un corbeau arrive à faire un crochet pour aller chercher un asticot au fond d'un tube. Je suis le premier à être bouleversé de ça parce que j'ai l'impression qu'on commence à engendrer un cousinage technologique avec des espèces, mais qu'en fait, en réfléchissant, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin d'être technologiques pour être ce qu'ils sont. Ils sont même beaucoup plus en accord avec leur vie de rendement que nous-mêmes, qui sommes en train de le détériorer et de le métamorphoser à outrance pour qu'il corresponde à une nouvelle façon de penser, qui est très récente en plus de ça. Donc, quand on va aller de l'autre côté, quand à chaque fois qu'on entend des signaux bizarres, on s'entend à trouver des sphères de Dyson, ça c'est quand même un truc de malade, de la sphère de Dyson. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on entend un signal, déjà, c'est un signal radio. Ça veut dire que pour être intelligent dans l'espace, dans le fantasme humain, il faut être passé par la même technologie que nous, presque. Ça veut dire que les mecs, ils ont eu leur Einstein, forcément. Ils ont eu, avant ça, ils ont eu leur grec, ils ont eu leur observation, ils ont eu la même curiosité pour leur environnement. C'est pas obligé d'être curieux. C'est même pas obligé d'être explorateur. Si ça se trouve, il y a des espèces qui ne s'intéressent pas à dehors, c'est pas grave. D'ailleurs, on s'intéresse nous-mêmes à dehors depuis très peu de temps. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on est prêt à trouver comme altérité et à quel point est-ce qu'on est prêt d'être déçu par un cousinage qui se ferait pas ? Parce que l'altérité, si on devait aujourd'hui, en scénario, construire un monde différent d'une autre, les fonds marins suffisent. Les fonds marins sont une totale altérité pour nous, absolument totale. La Lune, qui est la chose la plus proche de nous, en est une autre. On y va, on meurt. Voilà. À moins de déclencher un processus technologique de fou pour nous maintenir en vie, pour nous nourrir, pour éviter qu'on soit grillé par un tas de radiations. Donc, de toute façon, nous, on est endémiques à cette planète-là, mais même les choses qui sont endémiques à cette planète-là autour de nous sont déjà considérées comme des altérités qui font qu'on est obligé d'attendre des cousins, d'ailleurs. Je pense que c'est plutôt dans notre besoin de fraternité qu'il faut se poser la question. Mais est-ce qu'on est vraiment prêt à voir des vies qui ont eu une évolution totalement différente ? Totalement différente, qui ont une évolution autre ? Si la vie, c'est je nais, je vis, je donne de l'énergie, je meurs et je me suis reproduit, les étoiles, c'est de la vie. Mais personne n'en a rien à foutre de considérer qu'une étoile est de la vie parce qu'on n'a pas de contact. Et en admettant qu'on trouve une jumelle de la Terre, très souvent, on voit des magazines scientifiques qui font les gros titres en disant « on a trouvé une jumelle de la Terre, on en a des tas ». C'est arrivé une quinzaine de fois, déjà. Admettons qu'on trouve une jumelle de la Terre non habitée. Qu'est-ce que tu penses des gens qui considèrent que la recherche des exoplanètes, c'est aussi un moyen de trouver sur le long terme peut-être un plan B, au cas où ici, vraiment, ça deviendrait invivable ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je pense que c'est une autre façon d'être dégueu, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as foutu ton plastique dans l'eau et que l'eau est pourrie, il va falloir trouver une autre eau où mettre ton plastique. Normalement, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Je veux dire, quand tu n'as pas rangé ta cuisine, tu ne vas pas bouffer chez ton voisin. Ça me semble curieux. Mais encore une fois, je trouve que psychologiquement, c'est très intéressant de s'intéresser à pourquoi on cherche les jumelles de la Terre. Je peux comprendre qu'on dise que la vie, ce qu'on en sait de nous, c'est que c'est quand même mieux quand l'eau est à l'état liquide, c'est quand même mieux quand il n'y a pas une gravitation de fou, quand même on est un peu collé au sol, c'est quand même mieux quand une planète est suffisamment grande et qu'elle a suffisamment de champs magnétiques pour retenir une atmosphère et pour protéger des rayons. Ok, d'accord. Mais encore une fois, ça, c'est pour encourager la vie comme la nôtre. Nous, on a quand même des espèces extrémophiles, tu en as déjà parlé, qui arrivent à subsister dans des froids incroyables, dans du poison notoire. Il y a plein de choses qui existent. Nous, on a dit, bon, oui, sûrement qu'il peut y avoir de la vie partout, mais quand même, on va concentrer nos recherches dans un petit rayon comme ça et on va faire peut-être humblement avec ce qu'on sait, c'est-à-dire ce qui nous ressemble. Mais ce qui nous ressemble, encore une fois, sur notre propre planète, les êtres qui y vivent ne nous ressemblent pas. D'un point de vue de l'humain, ils ne nous ressemblent pas. Pourtant, j'ai dit quoi, une remonta et une écrevisse, notre ADN est à 99,5% strictement identique à ces trucs-là. Et pourtant, on n'a pas de contact. On n'a tellement pas de contact qu'il y en a, on les bouffe, on les massacre. C'est l'absence de contact qui fait ça. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs des huîtres, d'accord ? Il y a des défenseurs de plein de trucs qui ont des yeux et qui sont capables de nous émouvoir. Mais dès que ça commence à être une forme de vie un peu plus ennuyeuse, déjà, la compassion humaine s'en va pratiquement. Donc, franchement, l'altérité, elle est là, elle est dehors. Je prends une feuille d'arbre, tu regardes ce qu'il y a dedans, déjà, on n'a pas de contact. Pourtant, c'est nos frères, c'est nos cousins d'ici. Donc, personnellement, je vois difficilement comment est-ce qu'on pourrait s'émouvoir très longtemps de ce qu'on va trouver sur une exoplanète tant qu'on ne laisse pas tomber le fantasme de l'intelligence universelle et bipède. L'intelligence universelle est technologique. L'intelligence universelle, c'est fabriquer des transports. S'ils sont plus intelligents que nous, ils devraient arriver. Non, ils sont peut-être super intelligents et ils ne sont peut-être pas du tout intéressés par le fait de partir. Donc, je crois qu'il faut qu'on règle d'abord ce qu'on cherche avant de savoir ce qui nous satisferait ou non. C'est une recherche qui coûte des milliards. Donc, on a vu des observatoires incroyables. Et quand on explique aux gens que, de toute façon, même si, par exemple, on trouve une forme de vie, on ne pourra pas la contacter, même si on trouve une planète habitable, on ne pourra pas y aller, le réflexe parfois, c'est de dire mais alors, à quoi ça sert tout ça ? Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui se demandent à quoi ça sert de chercher les exoplanètes ? Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, dans ce domaine-là ? Ce n'est pas parce que je trouve des fois le réflexe humain curieux et que je pense qu'il ne faut pas le considérer comme universel, notamment son réflexe explorant, que je ne le trouve pas très attendrissant. Avoir posé des humains sur la Lune, ça ne sert à rien. D'un point de vue scientifique, ça ne sert à rien. C'est un coup de com', et pourtant, moi, je trouve que c'est la chose la plus magnifique qu'on ait faite, posé le pied sur un astre différent d'une autre, je trouve ça. En cette année-là, en plus, avec la technologie de l'époque, je trouve ça dingue. Il faut quand même admettre que ça ne sert pas à grand-chose. Donc, les milliards, je ne sais pas, ce ne sont pas les miens déjà, ce ne sont pas les tiens. Je préfère qu'on les dépense à ça qu'à des tas d'autres trucs où on dépense des sous et où ça ne se trouve pas ça poétique. Après, il faut peut-être que les gens... Il faut peut-être que M. et Mme Tout-le-Monde sachent un peu plus de trucs. C'est pour ça que je pense que la vulgarisation de certains trucs est importante, de ton boulot, et que ça intéresse de raconter simplement des choses. Par exemple, le fait de dire que la lumière étant à peu près la vitesse limite de l'univers, au-delà de savoir ça de manière formelle, ça engendre tout un tas d'impossibilités qui sont comme ça, ce n'est pas grave. Parce que moi, j'ai reçu des états durs, ça aura aussi plein, quand on dit que la vitesse de la lumière est la limite du voyage dans le temps parce qu'on ne pourra certainement pas aller assez vite. Et cette chose qui nous paraît aller très vite chez nous, en fait, à l'échelle de l'univers, c'est plutôt quelque chose de lent, et c'est une limite forte. On reçoit des messages qui disent « Mais il n'a rien compris, il suffit de plier l'univers comme ça, du coup après tu passes à travers, tu peux très bien faire un vaisseau relativiste avec un moteur d'Alcoubière. » Doucement, on n'est pas là du tout. Bon, on n'est tellement pas là. La théorie du voyage… Et même si on y arrive un jour, tout va très bien. Mais attention, on est très vite plus chez nous, quoi. On est tellement spécifique à cette planète qu'on change… Enfin, je veux dire, sur cette planète-là, on change dix degrés par-dessous, on a tous la crève, quoi. Donc, attention, on parle de choses beaucoup, beaucoup plus extrêmes que ça. À moins de déclencher des choses folles pour être ailleurs, on n'est pas fait pour être ailleurs du tout. Donc, je n'ai rien contre les milliards des pensées, mais je pense que monsieur, madame, tout le monde… Il faut lui donner quelques informations pour que les fantasmes soient à la hauteur de ce qu'on peut y trouver. Par exemple, quand on avait trouvé une exoplanète très proche de l'anneau, tout ça, on avait cru capter des signaux. Je crois qu'il me semble que la planète était à… Je ne me souviens plus, 15 000 années-lumière ? 10 000 années-lumière, je ne sais plus quoi ? Et du coup, les gens disaient « Peut-être on va recevoir des messages… » Non, non. Tout simplement, déjà, si nous, on envoie un truc, il faut 10 000 ans pour y arriver. Si on nous répond, il faut re-10 000 ans pour que ça revienne. Déjà, c'est simple, ça. C'est simple, c'est vérifié, tout va bien. Ne balançons pas des conneries dans les journaux, comme quoi on va trouver des gens qui ont une vie avec des télés et des vaisseaux spatiaux, et qui sont juste « nous » en un peu mieux. Généralement, la quête de l'extraterrestre, c'est « nous » en un peu mieux. Quand la première exoplanète a été découverte, c'était une Jupiter chaude, qui n'était pas censée exister, donc une planète gazeuse qui faisait le tour de son étoile en quatre jours. Du coup, ça a remis en question notre conception de la formation des planètes. Et depuis, on a découvert des trucs incroyables, des planètes à deux étoiles, des planètes océans, etc. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce type de découverte-là ? Planète océan, planète de diamants, planète en feu… Est-ce qu'il y a un imaginaire de science-fiction qui se met en marche ? Je crois qu'il était déjà là. Il me semble qu'il y a des gens qui ont composé sur les planètes. Généralement, quand on trouve une exoplanète, ou quand on la suppose, ou quand on l'analyse, il y a une vue d'artiste dans les magazines ou sur Internet. Il faut une vue d'artiste, parce que si l'on présente des courbes, des analyses de distance et de mouvements gravitationnels, ça manque un peu de poésie. Donc il y a une vue d'artiste. Mais les vues d'artiste, elles étaient là avant déjà. Et le seul truc que je trouve que ça a d'important, c'est que ça laisse tout espérer. A priori, à l'époque de la formation des planètes de chaque système solaire, tout est possible à partir du moment où il y a une explosion de la matière qui elle-même est gérée par la force de gravitation. Et ça trie les éléments de manière complètement dingue. Ça les rapproche de leurs astres. Donc les chaleurs sont différentes. Mais à priori, il existe tout. Mais dans notre système solaire, il y a déjà une variété. Si on prend tous les satellites de Jupiter et tout ça, il y a une variété de mondes qui suffiraient à faire 100 000 films, vraiment 100 000 décors de films dingues. Ça ne m'étonne pas que ça continue, c'est sûr. Et c'est quand la dernière fois que tu as eu ce sentiment de wow en apprenant justement une nouvelle liée à l'astronomie ? Peut-être la photo du trou noir peut-être, je ne sais pas. Non, je n'ai pas réussi à en faire quelque chose de sensuel. C'est resté une surprise intellectuelle et très agréable. Mais je n'ai pas réussi à en mesurer. Je n'ai pas la technique suffisante pour en mesurer la force. Non, le truc qui me bouleverse le plus... Si jamais on parle d'exoplanètes, on parle de chercher des gens dessus. Si jamais on parle de chercher des gens dessus, on parle de chercher des cousins. J'appelle ça cousin, mais... Parce que je pense encore une fois que la quête de l'homme, c'est de se trouver des frères. Il y a un truc avec ça... Ça, ce serait vraiment capable, s'il y avait un échange, de nous passionner longtemps. Et je me demande s'il y a un truc qui est en commun. En fait, je te réponds à côté, mais... Moi, ce qui me bouleverse le plus, c'est une question à laquelle je ne réponds pas. C'est, est-ce que ce serait universel que la matière... Parce que nous, on est fait de la matière du carbone, qui naît de la mort d'étoiles. Donc, a priori, on est d'une matière tout à fait commune. On est simplement une complexification moléculaire de cette matière. Ce que je trouve dingue, c'est que dans la ramification de la complexité de ces molécules, à un moment, ces molécules font des choses comme nous, qui se retournent et qui se reposent la question de leur origine. La matière pose la propre... Elle se pose elle-même la question de sa provenance. Et pourquoi est-ce que ce ne serait pas universel ? C'est-à-dire que d'un coup, là, si jamais on partage d'une manière ou d'une autre, avec quelque chose, une question... Par exemple, celle-là, pourquoi pas ? Si on partage avec une physique, si on partage le même tableau des éléments, par exemple. Si jamais on a fait les mêmes constatations. Parce que l'univers est, a priori, le même partout. Là, ça commence à être intéressant. Mais c'est le dialogue qui va être dur. Mais peut-être qu'on a ça en commun. D'ailleurs, par rapport à l'ésobiologie, il y a l'idée que, peut-être, la vie ailleurs ne repose pas sur le carbone ou même sur l'ADN. Mais ça, c'est quelque chose qui est très débattu. On en parlait notamment avec les scientifiques qu'on a pu interroger. Il y en a qui pensent que ce n'est pas envisageable que la vie puisse reposer sur d'autres bases que celle-là. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi ? Si je veux rester comme ça très logique avec ce qui nous est arrivé depuis 5000 ans, il ne vaut mieux pas trop penser que tout est comme nous. D'une manière générale, on a souvent été très surpris. Je veux dire, la recherche ouvre les possibilités puisqu'elle n'en referme quand même. Donc, il me semble quand même que ça va dans le même sens que ce que je te disais tout à l'heure à propos du fait de chercher un cousinage, y compris dans l'habitation, y compris dans les caractéristiques de l'environnement. C'est mignon, mais je pense qu'il y a des systèmes, par exemple, qui sont très vieux par rapport aux nôtres. Donc, en fait, leur évolution est peut-être tellement plus ancienne que la complexification moléculaire. Elle est peut-être beaucoup plus complexe. Est-ce qu'on est capable d'anticiper ce que serait nous, mais dans deux milliards d'années, par exemple ? Ça n'a aucun sens pour nous. Comment est-ce qu'on complexifie encore plus l'homme qui est ce que nous connaissons de plus complexe ? On ne sait pas. Mais l'univers a l'air quand même très, très prolixe et très inventif. Si jamais Hubert Reeves a raison à la question de tout à l'heure, c'est-à-dire si jamais il pense que tout ça est viral et que la vie n'est pas un truc qui a des conditions si sévères que ça peut se répandre dès que ça en a la possibilité, je pense qu'il faut s'attendre à des surprises, à des surprises peut-être qui dépassent notre entendement. Je pense que la vie dans l'univers, si on en parle, il faut s'attendre à ce qu'elle dépasse notre entendement. Il faudrait s'attendre à rencontrer des choses qu'on n'est pas capable de considérer comme de la vie, peut-être. D'ailleurs, je crois que tu parles du paradoxe de Fermi dans ton spectacle, dans l'exoconférence. Donc, en gros, l'idée que si les extraterrestres devraient déjà être là, on devrait les voir de partout, comment tu réponds à ce paradoxe ? Pourquoi est-ce qu'on ne les a toujours pas vus ? Pourquoi est-ce qu'on est seul alors que manifestement l'univers grouille de vie ? C'est quoi ton idée sur la question ? Moi, le paradoxe de Fermi, je le trouve bizarre, mais j'ai ma casquette de néophyte qui me protège, mais je sais que Fermi est un homme brillant ici. Le problème, c'est que je ne comprends pas comment est-ce que son paradoxe peut être mis en scène dans un monde où on ne cherche pas uniquement une intelligence technologique. C'est-à-dire qu'on part du principe que la logique est fondée sur l'absence de voyages d'exploration d'une autre espèce. Mais encore faudrait-il que l'exploration ait un sens sur une autre planète. Pourquoi est-ce que l'exploration serait universelle ? Pourquoi est-ce que la curiosité serait universelle ? Encore une fois, c'est un choix de cousinage. Si jamais on voit des vaisseaux arriver, on se dit « Waouh, les magnifiques explorateurs qui ont été plus loin que nous ! » Et bien, pourquoi est-ce que l'humour, par exemple, ne serait pas universel ? Ça, par exemple, personne ne s'attend à ça. Les mecs sont ultra fun. Ils ont du cynisme vis-à-vis de leur environnement. Ils ont du sarcasme universel, comme ça. Et on est dedans, peut-être. Ça, on n'en parle pas. Non, ça, c'est pas dans le projet. Non, c'est nous en un peu mieux, encore une fois. Mais le paradoxe de Fermi, encore une fois, il n'envisage pas du tout le fait qu'on n'ait pas notre mentalité. Or, j'insiste, on sort dehors, on chope une coccinelle sur un toit, elle n'a pas notre mentalité et elle est là. Je ne vois pas pourquoi, à des milliards d'années-lumière, les mecs fabriqueraient des vaisseaux. Je ne vois pas pourquoi. On peut, comme ça, si tout le monde est d'accord, avec le fait qu'on ne peut pas bien atteindre et on ne peut pas vraiment être atteint, ça met en route une nouvelle façon de se sentir seul ici. Par exemple, ça a l'air tout con. Mais pour l'environnement, ça ne pose pas la même question. Je pense que c'est important de dire aux gens, il y en a plein qui disent, oui, une fois qu'on aura pourri cette planète, on va bien se trouver, on va bien se démerder. Je crois qu'on ne va pas se démerder. Je crois qu'on ne va pas se démerder. Je crois que pour s'adapter sur une vie, sur n'importe quelle autre planète, même Mars qui est très près, il faut des siècles et des siècles et des siècles et des millénaires d'évolution pour qu'on puisse supporter tout ce qui nous attend là-bas. Et pourtant, ce n'est pas loin. Et si jamais on trouve une cousine dans un autre système, ils n'ont pas les moyens technologiques de nous y rendre. Ou si jamais on fait une mission, il y aura peut-être dix personnes qui ont le droit d'y aller encore dans mille ans. Donc, franchement, c'est bien de dire, non, non, c'est là. Si on pourrit là, on n'a pas de backup. C'est un peu plus réaliste, mais c'est un autre genre de fantasme. Tu penses que si on découvrait une autre forme de vie ou une planète similaire à la nôtre, ça aurait un impact sur la pensée religieuse, sur les religions en général ou pas ? Je pense que les religions font tout reculer depuis toujours, ralentissent tout et font tout reculer. Parce que la religion, dans sa pratique la plus académique, consiste à conserver et que généralement, pour être scientifique et pour être… Enfin, je veux dire, il y a une éducation de la surprise, il y a une éducation du monde nouveau. L'altérité, ça s'apprend. Recevoir l'altérité, ça s'apprend. On peut appeler ça la tolérance, si on peut dire, voilà, je vais apprendre dans ma vie à ne pas avoir peur de ce que je ne connais pas. Mais la religion, les religions, ont toujours eu une adaptation très lente aux découvertes. C'est un truc qui, au bout d'un moment, devrait mettre la puce à l'oreille des gens que je ne veux pas rentrer dans une guerre ou quoi que ce soit, mais il faut quand même réfléchir. C'est-à-dire que le pape avait quand même fait venir au king pour lui dire, on est bien d'accord, après le Big Bang, c'est vous, avant, c'est nous. C'est-à-dire, attention, attention, là, on va commencer à rentrer dans des trucs où on n'a plus les réponses. Les religions ne m'intéressent pas du tout. Vraiment pas du tout. Et plus je vieillis, plus je peux dire que... Il me semble que, quand on découvre un nouveau truc, vouloir lui tirer des fils qui peuvent correspondre aux choses qu'on avait dites avant pour que ça reste là, c'est un réflexe humain. C'est-à-dire, c'est normal. Einstein, quand ses équations lui ont fait comprendre que l'univers était peut-être en expansion, il a trouvé une formule pour qu'elle ne le soit plus. Et en fait, ce n'est pas vrai, c'est son plus mauvais papier parce qu'il avait la réponse sous les yeux, mais elle ne lui a pas paru assez en adéquation avec les choses qui étaient déjà posées, notamment par la religion, des fois. Je pense que, non, malheureusement, la religion, et a fortiori ses versions les plus extrêmes, trouveront toujours une réponse qui colle au bouquin. Ils feront preuve de mauvaise foi pour que ça colle au bouquin. Je ne sais pas si tu as déjà passé un peu de temps avec les témoins de Jéhovah, tu vois, si tu veux discuter un peu avec, n'importe quoi que tu mets sous leurs yeux, ils disent, oui, mais il y a la réponse dans le bouquin. Si tu dis, lâche ton bouquin, réfléchis, non, 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 c'est là. Et j'ai bien peur que quoi qu'on trouve, ce soit là. Et pour moi, ce n'est pas là. Ce n'est pas grave si ça ne l'est pas, même si peut-être il y a d'autres bouquins à écrire, je n'en sais rien, mais ça bouleversera les religions dans le champ de ce qu'elles peuvent accepter d'être bouleversées. Elles savent faire, elles savent conserver malgré. Ça s'écroule autour, ils disent, non, non, c'est normal. Enfin, je ne les aime pas beaucoup, tu as compris quoi. Et d'ailleurs, par rapport à toutes les découvertes qu'on a pu faire ces dernières années autour des exoplanètes, autour de l'astronomie en général, si tu devais faire une version mise à jour de l'exoconférence, si tu devais la refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu rajouterais, que tu changerais ? La photo du trou noir, ça m'étonnerait que je n'en fasse pas quelque chose. Ces fameux signaux qu'on avait cru recevoir, j'aurais bien aimé en faire un truc. De toute façon, à chaque fois que... Odiard disait, moi, mon fonds de commerce, c'est, la mauvaise foi, le lieu commun populaire. Parce qu'en fait, c'est très simple d'écrire quand tu bousilles un lieu commun. Tu prends ce que tout le monde devant toi pense, et puis tu dis, bah, regardez, vous pensez ça, c'est des conneries. C'est le principe d'un dialoguiste, le principe d'un scénariste. Mais en termes d'astronomie et d'exoplanètes et de physique, c'est une manne. C'est-à-dire que... Tout ce qui fait naître un sentiment d'un lieu commun est propice à écrire un truc. Et alors, les exoplanètes, le monde qu'on pourrait y trouver, les populations qui sont susceptibles de les habiter, c'est, je te dis, ce réflexe anthropocentré de recherche de cousins et de frères absolus, il est... Tu peux écrire jusqu'à mes 85 ans, si j'y arrive. Vraiment, ça n'arrête pas. Quand même, dans la presse, tu dis, on reçoit des signaux radio, et c'est certainement des sphères de Dyson qui enferment l'énergie du système solaire à l'intérieur d'une planète. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait ce que Dyson, chez nous, a trouvé, parce qu'ils ont juste quelques années de plus. C'est-à-dire que partout dans l'univers, c'est semé de la même frise. Simplement, il y en a qui sont là, il y en a qui sont là, ils sont là. Nous, on est pas mal, mais il y en a beaucoup qui sont là-bas, et puis il y en a qui ont fait un peu plus, mais ils ont dans le même sens que nous. Quand tu penses vraiment, c'est une débilité, mais sans nom, quoi. Sans nom, et c'est dans la presse. Donc, imaginons qu'on trouve une forme de vie extraterrestre intelligente et qu'on puisse communiquer avec elle, et que tu puisses leur poser une question, qu'est-ce que ce serait ? Alors, fondamentalement, est-ce qu'ils ont le même tableau des éléments ? Est-ce qu'ils constatent les mêmes choses ? Est-ce qu'ils sont remontés plus loin que le Big Bang ? Est-ce qu'ils savent ce qu'il y a avant ? Est-ce que c'est une théorie qui valide ? Est-ce qu'ils ont cette curiosité-là ? Parce qu'en fait, imaginons qu'on tombe sur des vaches. Une vache, j'adore les vaches, c'est pas le souci, je veux dire, il y a une curiosité pour les trains, enfin, en tout cas, c'est dans les bouquins. Et si jamais on tombe sur une vache, une vache qui est un être très proche de nous, qui habite sur une planète vraiment la nôtre, dans des environnements avec nos températures, nos trucs, etc. On est d'accord qu'on ne peut pas leur dire grand-chose, mais c'est pas qu'une histoire de... Tu parlais de complexité de l'esprit et de même level que nous. Mais au-delà du level, il y a quand même la curiosité. Est-ce qu'on tombe sur des curieux ? Est-ce qu'on tombe sur des fouineurs ? Parce qu'on est fouineurs, non, pour le coup. Nous, on a des espèces qui descendent dans des espèces de boîtes de conserve à 11 km sous terre pour aller d'ailleurs y trouver du plastique très récemment. C'est propre à nous, ça. Je veux dire, on est vraiment les seuls de notre planète à faire un truc comme ça. Donc, si on tombe sur des curieux, normalement, on devrait avoir un paquet de trucs à s'échanger. Si jamais on balance un câble Ethernet entre chez nous et chez eux, il peut y avoir quand même... Le Wikipédia peut s'agrandir chez eux et chez nous. Mais si on tombe sur des mecs qui s'en foutent, ça c'est dur quand même. Tu ne penses pas que la curiosité, finalement, c'est le moteur peut-être de l'évolution d'une civilisation ? Si on n'avait pas été curieux, on serait sans doute encore dans des grottes si on ne s'était pas posé la question de savoir comment... Est-ce que ce n'est pas corollaire, je veux dire, à l'intelligence, peut-être ? Quand tu imagines une... Déjà, le premier fantasme humain sur la visite extraterrestre, c'est qu'on soit leur premier point d'intérêt. C'est-à-dire qu'ils ne disent venus à personne l'idée que des extraterrestres débaroulent, sortent de leur soucoupe, que les mecs se disent « Ah, bonjour, machin, etc. » et que le mec en face dise « Ouais, enfin, pardon, on est venu pour, je ne sais pas, l'eau, l'uranium, les mouches... » Sachant que vous, vous êtes sympas, mais en fait, vous êtes en gros un peu genre comme nous, mais moins bien si vous n'arrivez pas à voyager, donc on va s'intéresser à un truc très particulier que vous avez, c'est les fruits rouges. Bon, ben, ça, on n'est pas prêts. Personne ne l'a raconté, ça, parce que de toute évidence, la chose intéressante sur Terre, c'est l'homme. Ce qui est dingue. Je veux dire, moi, je n'irai pas jusque-là, mais bon, ok, mettons. Si c'est nous, le truc le plus intéressant, je ne sais pas comment dire, si jamais nous, on est curieux, est-ce que du point de vue d'un tiers qui viendrait, ce ne serait pas juste une maladie ? Est-ce que ce n'est pas un cancer, finalement ? Est-ce que ce n'est pas ce qui fait que notre population ne peut plus vivre dans sa nature et qu'il est obligé de fabriquer des trucs, de chauffer des machins, de faire des trucs tout droit, tout carré, avec des angles, de perdre son pelage, de devenir complètement dépendant des fringues, des chauffages, des véhicules, de l'information. S'il y a un shut Internet demain, tout s'écroule, on est d'accord, quoi. Donc, on est en train de s'éloigner complètement des effets. On s'est relevé, on a cette espèce de cerveau énorme là, et si tout ça était un défaut ? Et si tout ça, par un tiers qui vient regarder, regarde le truc et dit, voilà, donc dans l'histoire de cette planète, on est d'accord que si l'histoire de cette planète c'est une horloge de 12 heures, nous, on est apparus à 11h58. Donc, est-ce qu'il considérerait pas que la planète c'est ça, qu'il y a plein de trucs super, et qu'il y a un problème à cette planète ? C'est une petite population qui, d'un coup, se reproduit comme un virus, bousille tout, et même s'ils ont des jolis travers de temps en temps, parce qu'on a des trucs très curieux, comme des spectacles, j'y pense à chaque fois, moi, quand je suis sur scène, qu'il y a des gens qui font comme ça à la fin, c'est très propre à nous ça, c'est très curieux à regarder de l'extérieur. Je pense qu'un extraterrestre se demanderait, mais qu'est-ce qu'il fout en fait ? Il y a un mec qui fait semblant d'un truc, qui raconte des trucs faux, en face, les gens sont au courant que c'est faux en plus. Ils marchent, mais ils sont quand même contents, et ils payent pour ce gars raconter des trucs faux, et ils applaudissent. C'est très curieux. Alors, mettons qu'un tiers prenne ça comme un bon travers, combien il en prendrait de mauvais ? Combien de fois il aurait l'impression qu'on est le virus, le cancer de la planète sur laquelle on est ? Je ne suis pas persuadé que la curiosité soit la preuve de l'intelligence. Ça en est peut-être un dérivé, mais je ne suis même pas sûr que du point de vue planétaire, l'intelligence soit une bonne chose, en fait. Puisqu'on ne sait plus quoi faire de la nôtre. Puisqu'elle a créé la dissension, par exemple. On n'a plus aucune unité de l'espèce. Il y a des gens qui font complètement le bien et qui essayent de sauver la planète, pendant qu'il y en a d'autres qui n'en ont rien à secouer, qui bousillent tout. On n'a pas d'unité. Donc, à mon avis, on ne va pas vivre très longtemps déjà, sans aucun cynisme ni aucun pessimisme de façade. Je pense qu'on ne va pas vivre longtemps. Ça se voit qu'on perd pied. On n'a plus les outils pour faire ça. On va exploser dans un torrent de curiosité, d'exploration, de cynisme, de sarcasme vis-à-vis des choses, d'individualisme et de mésentente globale. Tu parlais des religions. Est-ce que ça va mieux de ce point de vue-là ? Non. Les religions se durcissent dans le monde. On recule, on repart dans l'autre sens. Et on met à mort et on machine. Et les pays soi-disant les plus développés, il y a combien d'États encore aux États-Unis qui grillent les gens ? Enfin, je veux dire, c'est de la barbarie complète. On n'est pas du tout sur le même plan comme ça. Donc, pour répondre à ta question, la curiosité, est-ce que ce ne serait pas un symptôme ? On est capable de se créer des pères. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre recherche de cousins, quand même, dans le fantasme hollywoodien, il y a aussi la recherche du sage. C'est-à-dire qu'ils ont un message à nous délivrer, généralement. Le grand fantasme de la période d'apparition d'OVNI sur Terre qui a précédé les bombes atomiques, c'est souvent que parce qu'on avait déclenché la bombe atomique, nous avions atteint le stade scientifique qui nous permettait de jouer avec ça. Et que donc, nous méritions d'un coup la visite d'extraterrestres qui, eux, plus avancés dans ce domaine, seraient venus là pour attendre les enfants. Vous êtes en train de jouer avec des briquets. Il y a eu ce fantasme-là beaucoup. En fait, les extraterrestres seraient là pour patrouiller au-dessus des populations intelligentes qui en seraient arrivées à la fusion nucléaire et à la fusion. Donc, du coup, on s'invente des surveillants un peu. On s'invente des gendarmes avec une grande sagesse comme ça qui pourraient nous dire vous êtes en train de détruire. Il y a toujours des messages à nous donner. À Hollywood, en fait, c'est des messages de l'homme à l'homme mais on les fait passer à travers, là-haut. On n'a jamais imaginé des extraterrestres qui débaroulent et qui soient totalement nonchalants, par exemple. Qui n'en aient rien à foutre de rien, par exemple. Ou qui soient, encore une fois, d'un cynisme à toute épreuve. Qui soient rigolards. On n'a jamais vu, jamais, une proposition romanesque d'une visite extraterrestre de mecs qui sont vraiment des gros rigolards. Genre, on ne peut pas parler avec eux. Ils sont en train de déconner, dès qu'on prend un sujet, il y en a un qui fait le con. On n'a jamais fait des extraterrestres dissipés, quoi. Si, il y a Star Wars. Il y a les Ewoks, il y a les machins, mais bon, ils sont primitifs. Je crois savoir que tu es astronome amateur. Tu es un télescope à la maison. Oui, ça ne fait pas de moi un astronome amateur, mais j'ai un télescope. Tu es amateur d'astronomie. Est-ce que tu as eu comme ça des moments d'émerveillement forts avec le télescope en regardant certains astres ? Oui, j'en ai eu un, c'est le tout premier. Le premier télescope que j'ai eu, je l'ai foutu dans mon jardin. Et je ne sais plus pourquoi, la palette d'automatisation du ciel, je n'ai pas réussi à régler. Ça m'a gonflé, il fallait mettre les heures de machins, de trucs. Et je voulais le regarder dans l'œilleton de ce truc, parce que j'aime la photo au-delà des mille heures. Et je préférais avoir à faire, là pour le coup, même si je suis bien geek, cette palette d'automatisation du truc et de compensation du mouvement terrestre m'a gonflé. Et au bout d'un moment, j'ai tout enlevé. Et puis j'ai lâché les vis et les restreintes mécaniques. Et j'ai commencé à parcourir les trucs comme ça. Alors avec le viseur d'abord pour avoir une large. Et puis quand je chopais un truc, je regardais. Et je pointe un truc comme ça, sans faire gaffe, parce que je voyais des points. Et je n'avais jamais vraiment mis l'œil dans un télescope amateur. Et je ne savais pas que c'était à ce point-là, en fait. Et à un moment, je suis tombé sur un petit point, j'ai mis l'œil dedans, j'ai fait... Et j'ai remis encore si ce n'est pas possible. Et ici, il y avait des anneaux. Il y avait des anneaux autour du petit point. Je me disais, mais vous n'allez pas me dire que de là où je suis là, avec... Tu viens de me faire un café et tout ça. Je ne vois pas les anneaux de Saturne là, en direct. C'est-à-dire que ce n'est pas des images dans un magazine. C'est les photons qui ont rebondi du soleil sur Saturne qui arrivent dans ma face directement. Et je n'ai même pas fait exprès. Ça, c'était dingue. Ça, c'était dingue si je n'avais pas fait exprès. J'ai visé un point, j'ai trouvé des anneaux. Ça, c'était ouf. Merci.